Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Gare Numi. Oubliez pas évidemment si vous aimez les vidéos, tout ça, le petit sub, etc. Vous avez aussi le lien Twitch en description. Vous n'en faites pas plus, on parle du patch 12.16. Rapidement, il y a pas mal de trucs à voir. Déjà, si on regarde le résumé, c'est un patch de cariadé. 1 cariadé, 2 cariadés, 3 cariadés, 4 cariadés. Et il y a même Yuumi qui fait partie de la botlane. Donc, ça a beaucoup... Il y a 5, pardon, je crois que j'ai oublié Draven. Bref, pas mal de trucs à voir à ce niveau-là. Et on va essayer d'expliquer tout cela en détail. Udyr qui arrivera un petit peu plus tard, en l'occurrence. Et Udyr, lui, va être un perso complètement à part, etc. On le détaillera peut-être après. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui va nous intéresser. Kathleen, parlons un petit peu de Kathleen. Le perso a un petit peu disparu. On rappelle, les points de Kathleen, c'est qu'elle a 650 de range d'auto-attaque. C'était monstrueux. C'est-à-dire qu'en early game, durant la phase de lane, il faut épauque n'importe qui. Vous avez plus de range que tout le monde. Sauf que Jinx avec son Switchiru niveau 5 en mode roquette. Et à part Kogmo quand il active son Z. Mais globalement, pas de soucis. Et très stalin niveau 18, détail quoi. Donc, les dégâts augmentés sur le passif, le headshot, toutes les 6 auto-attaques. Vous allez stack une attaque plus puissante. A noter que ça stack deux fois plus vite dans les buissons. Il y a plein de joueurs qui le savent pas. Si vous voulez push à Kathleen, mettez-vous dans les buissons et tapez depuis les buissons. Vous allez voir le passif plus souvent. Let's go quoi. Donc, Kathleen, hop du passif. Très cool. Le perso risque de beaucoup revenir. Puisque c'est déjà un perso qui domine énormément. Et qui a un super late game. Le seul problème de Kathleen, c'est qu'en late game, ses spells ne sont pas très intéressants. À part peut-être son E et ses trappes pour certaines conditions. Mais le Q-Spell, par exemple, ne fait pas trop de dégâts en late game. Et il est très long en termes d'animation. Vous allez faire plus mal à mettre des auto-attaques. Le R, qui est une augmentation aussi basée sur les coups critiques. Voilà. Donc, il y a un petit côté intéressant pour la rendre mieux en late. Sachant qu'en late, elle est déjà incroyable. Grâce justement à sa range auto-attaque assez énorme. Ok. Diana, là, c'est important de noter. C'est un nerf du passif. On nerf complètement les dégâts du passif. Parce qu'avec un stuff qui était un stuff tank, elle faisait quand même trop de dégâts. Et Riot s'est dit, les gars, c'est bien, Diana, on aime bien. À la base, c'est une espèce d'assassin AP. Sauf que là, c'est devenu un bruiseur assassin AP qui initie les teamfights et qui fait mal et qui ne meurt pas. Top, 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 top. On arrête ça. Alors après, ils disent, oui, mais on a augmenté le scaling AP du E. Oui, enfin, 5% d'AP en plus sur un spell qui fait de base pas de dégâts où vous gagnez 20 points de dégâts par niveau. C'est naze. C'est naze. Voilà. Donc, il risque de rééquilibrer plus tard. Ça ne m'étonnerait pas qu'on augmente ces ratios AP petit à petit du côté de Diana. Mais bon, pour le moment, c'est un nerf de Diana Tank, justement. Et pour le reste, comme à l'adhération AP, si vous voulez jouer beaucoup d'AP, ça pourra compenser. Dravon ! On en voyait beaucoup, 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 beaucoup trop peut-être dans la faille de l'invocateur récemment. Donc, on nerf le scaling, enfin, les dégâts de base, pardon, de son Q-spell. Parce que le problème, c'est que son Q-spell, vous voyez que niveau 1, c'était 45 de base damage. C'est-à-dire que, imaginez que vous avez 80 d'AD. En fait, avec ça, vous étiez à 121, 125. C'est beaucoup au niveau 1, genre vraiment beaucoup et beaucoup trop par rapport aux autres personnages. Donc, il y a un nerf quand même là-dessus, qui est assez important, de 5 points de dégâts. Vous imaginez, par auto-attaque, 5 points de dégâts, ça se ressent assez vite, selon en plus la vitesse d'attaque et autres. Donc, on comprend tout à fait le nerf de Dravon, qui dominait justement un peu trop cette botlane. Irelia, alors ça, un up de Irelia. Je m'en pose la question du pourquoi, du comment. Dans le sens où Irelia est un pick, alors qu'on voit peut-être pas trop à niveau compétitif, mais qui est dans certains match-up face à Gnar ou autre. Là, on up la résistance magique d'Irelia et la génération d'armure par niveau. Vous savez que quand vous augmentez niveau, vous gagnez des statistiques, et là, on augmente sa croissance en armure par level. C'est un personnage mêlé, donc voilà. Donc, on n'augmente pas ses dégâts, mais sa tankiness, il va falloir se méfier un petit peu, parce que déjà qu'on l'a envoyé dans la faille, les derniers up de la BRK, il y a des options qui existent. Jace, gros gros up de Jace, des dégâts de son Q-Spell, notamment quand il est en forme de marteau, qu'il fait un To The Sky, quand il va écraser les gens avec ce marteau. Et les dégâts au niveau max, c'est quand même 25 points de dégâts en plus. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Au début, ça commence avec 5 points de dégâts quand vous l'avez niveau 2, etc., etc., mais ça augmente vraiment beaucoup. Donc, le ratio AD ne bouge pas, mais les dégâts de base augmentent, donc c'est assez intéressant. Quand vous serez niveau 9, vous le sentirez passer, quoi. Le E, une augmentation des dégâts selon les HP max adverse. Vous le savez, si vous ne le saviez pas, en fait, le E en mode marteau faisait des dégâts sur les HP de l'adversaire. Donc, en fait, face au tank, c'était très efficace et on up ça. Justement, vous voyez, le ratio avant, c'était 8% jusqu'à 20%. Là, on est de 8% à 22%. Et ensuite, il y a une augmentation selon l'AD bonus. Kaisa, on up les dégâts de passif. On up les dégâts globaux du truc. Vraiment, c'est plus, vous allez stacker plus. Ça fait mal, Kaisa, l'appui d'Ikatia avec l'Ocuspel, qui a un ratio AP augmenté maintenant. 5% d'AP en plus. Donc, on augmente les dégâts de l'appui d'Ikatia via son ratio AP. Et on augmente le ratio AP du R. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, Kaisa, on pourra la revoir de façon plus intéressante avec une Dant de Nashor, par exemple. Kaisa AP, je ne sais pas exactement. Pas certain. Mais il y a une option où ça existe toujours en full poke et tout. Maintenant, il y a comme Zeri qui a un peu pris la place. Le truc, c'est que vous allez au moins pouvoir l'avoir avec des Dant de Nashor sans que ce soit surprenant comme truc, vu qu'on augmente ses dégâts de base et ses ratios AP. Voilà, il y a des petits trucs intéressants. Évidemment, les gens qui étaient Auricraft vont avoir plus d'infos sur quel item est le plus opti pour avoir les 3 améliorations ultra rapidement, etc. Ça, je vous laisse avec les mateux. Mais c'est pour bien comprendre quand même qu'on a un up de Kaisa, de ses ratios AP majoritairement, et des dégâts de base du passif. Donc, en fait, une Dant de Nashor qui fait des effets on hit plus le passif qui fait des effets on hit, etc. C'est pas mal. Malphite, c'est un très léger up. Mais Malphite, on le voit pas trop parce qu'en fait, il a un gameplay qui est un petit peu old school. C'est soit votre R-touche, soit vous servez à rien. Donc, le passif qui passe de 10 secondes à 8 secondes, ce qui est vraiment intéressant, ça je trouve comme truc. Pour les premiers niveaux notamment, c'est très sympa. Après, le problème pour moi, c'est que, autant Garen, si les creeps le tapent, ça ne réinitialise pas son passif, autant Malphite, oui. Et du coup, t'es l'emmode. Mais c'est gênant ça, monsieur. Parce qu'en fait, si je prends la gourde des creeps, il me tape de façon random à 9 secondes avant mon passif, ce sera mort. Bref. Bref, le up du Z aussi, c'est-à-dire qu'on a un CD réduit maintenant sur le Z de 0,5 secondes par niveau. Soit, c'est vraiment histoire de dire, bon, on essaie de voir ce qu'on peut faire sur Malphite sans le rendre trop fort. Parce qu'en fait, un perso qui a des mécaniques aussi basiques, s'il est trop fort, il va tout détruire, même pour des gens qui ne sont pas très forts. Donc, on comprend l'idée. Poppy, Poppy, on la voyait un petit peu trop en jungle. C'était flex-hap top, jungle, support, etc. Donc, on réduit un petit peu les dégâts au niveau des sbires. Regardez, hop. Percent Health Damage Minion Monster Cap. Parce qu'en fait, ça faisait trop de dégâts, ça avait un clear de jungle trop fort, ça avait de bons gangs, ça pouvait split les fights avec son ultimate, etc. Poppy avait trop de choses, donc on nerf son jungling pour le moment. Tristana, on augmente l'attack speed bonus du Q-Spell. Et c'est pas un petit up, en fait, c'est un 15%, quoi. 15% de up. Alors, autant en early, vous ne le sentez pas trop, autant quand vous allez avoir beaucoup de statistiques d'attack speed en late. Il y aura des trucs à voir, ce qui veut dire qu'on va peut-être changer un petit peu son build avec un peu moins d'attack speed en late, qui sera compensé, en fait, par ça, justement, et un peu plus de dégâts. Donc, je ne sais pas, Storm Razor, IE, un seul item de zèle, bref. Encore une fois, ça, c'est les gens de théorie craft, mais c'est quand même un up qui, je trouve, n'est pas négligeable. Yuumi. Alors, globalement, c'est juste au niveau du heal, pas de souci, c'est un nerf de Yuumi. Voilà, parce que là, on a une réduction, en fait, du scaling en AP. La mouvante speed bonus, en fait, était assez colossale. 6% pour 100 AP, c'était énorme. Donc là, on passe à 2%, on réduit de 3. Donc, divisé par 3, exactement, ce qui est assez fou. Et on augmente le cooldown. Donc, vraiment, c'est un très, très gros nerf de Yuumi. Il va falloir voir exactement ce que ça vaut dans la faille de l'invocateur, mais le pic était pris un peu trop récemment et ça frustrait les gens. Zeri. Nerf de Zeri. Autant tous les autres qu'Ariadé, à part Draven, se font up, autant Zeri, c'est un nerf. Au niveau des dégâts, donc, de 8 à 20, ça, ça ne bouge pas. Par contre, le ratio AD est diminué. On passe de 105 à 120%. Le ratio AP ne bouge pas. Donc, on nerfe un petit peu le ratio AD de Zeri. C'est un léger nerf, mais sur du late game, ça peut beaucoup compter. Et les dégâts de son Z, le ratio AD était trop fort. Le ratio AP était trop fort, vu que ça crite. Donc, vous imaginez bien, on enlève 30% de ratio AD et on enlève 20% de ratio AP. Donc, normalement, les Zeri Pauke, c'est pas sûr qu'on en verra beaucoup, quoi. Parce que, globalement, voilà, ça pose des problèmes, en fait, de gameplay, comme la Kaisa AP à l'époque, c'est, tu fais pro qu'il y a distance et c'est frustrant. Zoé, je suis content parce qu'on n'envoyait plus des Zoé, ça me manquait un peu. Donc là, en fait, les spells qui vont drop peuvent être drop à vos alliés, à 1500 de range, globalement. Donc, quand vous allez roam et tout, il peut y avoir des trucs sympas. Donc, voilà, vous pourrez aller sur une lane, récupérer un truc, faire votre gank, ne sait-on jamais. Et la Sleep Trouble Bubble, le E, donc, qui va vous faire endormir, a des dégâts augmentés, un ratio AP augmenté. Et il y a aussi des dégâts augmentés, vous savez que quand elle explose, en fait, cette bulle, quand vous réveillez la personne, il y a des dégâts bonus, ça augmente aussi. Donc, vraiment, plus d'options de catch intéressantes avec Zoé. Zaira, alors, Zaira, là, vous ne voyez pas tout, mais globalement, parce qu'il n'y a rien d'écrit en dessous. C'est globalement, au niveau de son E, il y avait un truc qui était un petit peu clunky, maladroit, et maintenant, ce n'est pas un up ni rien, c'est un changement d'un petit bug qu'il y avait, qui devrait, pour les gros OTP Zaira, changer quelques trucs. Donc, Udyr, on s'en occupera, donc pas aujourd'hui, on verra dès que le personnage sera sorti, mais ce qu'il faut retenir de ce patch, c'est Nerf Draven, Yumi, Zeri, par contre, up de beaucoup de cariadés, Katelyn, Kaisa, Tristana, Malphite, il faut voir, c'est un très beau counter de Jace, d'ailleurs, voilà, soit dit en passant, Irelia, petit up qui est peut-être un petit peu too much. On verra exactement ce que ça donne, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, ciao ! Sous-titrage ST' 501